bonjour à tous du coup bienvenue pour ce nouveau on change un peu de format par rapport à l'année 2021 on passe sur du youtube live sur les 2022 donc bienvenue à tout le monde on va rapidement vous vous présentez un peu toutes les nouveautés 2020 enfin n'est pas les nouveautés des ce qui s'est passé sur les 2021 les nouveautés 2022 et pour ça je vais laisser très rapidement la main à chloé qui est arrivé dans l'entreprise maintenant il ya un an et demi et qui va prendre la main sur l'animation de tous les youtube live sur les 2022 donc chloé bienvenue et c'est à toi bonjour à tous très heureux de présenter ce premier youtube live sur la chaîne dans la nouvelle usine à pain cran donc c'est top du coup au programme peut-être que vous avez pu le lire sur les réseaux sociaux on va parler un peu on va faire un bilan sur 2021 sur toutes les marques sur le wingfoil sur le windfoil etc les sorties produits qu'on a eu pendant l'année sur les nouveaux arrivants aussi dans l'entreprise parce qu'on s'est un peu agrandi dans la team et on va parler un petit peu de marketing à la fin après on verra l'année 2022 ce qui va arriver tout en gardant les petits secrets dans le placard et on parlera des objectifs marketing aussi pour pour cette année et des produits qui vont qui vont sortir n'hésitez pas pendant le live à poser vos questions sur le tchat on essaiera d'y répondre entre un peu non nous fera signe pour quand il y aura des questions et on y répondra avec plaisir et on finira le ce live par une visite de l'usine foil en co une visite immersive donc on descendra en bas en bas dans l'usine et on fera visiter les locaux donc j'ai moins tanguy le président de la boîte et guilin le directeur général au fond et à distance on a bruno et axel sur leurs cannes et qui sont bien installés et du coup on va tous parler de ces sujets ensemble je vous propose de commencer direct si tout le monde est prêt le premier sujet du coup sur 2021 c'est l'évolution du wing foil donc avec le foiling spirit depuis 2009 chez fs donc comment pour vous a évolué le foil en 2021 est ce que est ce que ça a évolué fort ou pas est ce que ça stagne depuis depuis 2020 donc je vous laisse la parole là dessus qu'est ce que vous en pensez donc toutes marques confondues peu importe on va pas parler de marque mais de la pratique et après chez la fs aussi donc allez-y je vous laisse prendre la parole allez bruno à faire moi de débuter ok bonsoir à tous ben non ben on voit bien l'engouement qui a sur le wing foil c'est la folie depuis quelques années et comme tout sport jeune ça ne cesse de progresser et de dans toutes les disciplines je me rappelle il n'y a pas si longtemps de ça on disait ouais les premiers sauts en wing c'était des sauts de crapaud ça s'écraser un petit peu comme une feuille morte et puis quand on voit aujourd'hui en l'espace de une saison à quel niveau sont montés les riders c'est ben voilà ça montre bien un petit peu l'euphorie et puis le développement général qui peut y avoir dans ce sport et on n'est qu'au début si on se réfère aux disciplines passées à l'expérience qu'on a pu avoir dans le freestyle en planche à voile ça a toujours démarré très fort et ça a duré dans la longueur l'innovation les performances ne cessent de d'aller avec avec le temps qui passe donc je pense qu'on est au début d'un truc très très fort et on sent bien je pense que c'est en pleine expansion et on le toutes les marques le ressentent bien sur les spots on se rend compte qu'il ya du monde et puis je pense que chacun d'entre vous présent ce soir vous pratiquez de plus en plus et vous pouvez beaucoup de plaisir à naviguer ok merci bruno parce que vous aurez à bientôt pour progression aussi dans les sports à feuilles le sont souvent les sportifs sur le windsurf et que aussi des nouvelles disciplines entre guillemets qui arrivent voir le slalom là quand ça s'est déroulé d'ailleurs aux défilés superstar avec les les meilleurs riders qui pensent à atteindre des vitesses et cette année enfin en 2021 ça a été l'année où les foils quand ça dépend de dépasser aussi les planchers longs donc énormément d'évolution aussi dans le dans le matos feuilles windsurf avec réduction des ailes et du matos franchement qui devient vraiment sérieusement performant est toujours aussi accessible et bruno aussi pourrait témoigner avec le surfeuil qui devient une réalité bien de plus en présents sur les spots on constate voir des surfeurs muni de foils un peu partout que ce soit en méditerranée côte atlantique ou sur le littoral breton donc c'est un sport qui est aussi en train de se développer et d'autres disciplines un peu plus au large aussi qui sont arrivés donc il ya vraiment ce foils spirit il est en train de prendre avant de prendre la sauce et et ben c'est top non mais comme je pour en gérer à ce que dit anguille comme je disais au début on est qu'au début du sport donc c'est vrai qu'au début du sport c'est un peu les pionniers qui s'y sont mis sans réel comment on va dire sans réel je trouve pas mon mot mais je le trouvais discipline attitrée c'est à dire on a pratiqué la wing sur le poil de façon générale et les freestylers ils ont commencé à aller dans leur propre direction avec leurs armes leurs atouts tu parles d'une surprise à l'instant c'est vrai que le surpreuve du coup le fait que de plus en plus de monde s'y mette ça attire les regards des autres les surfeurs hésita mais ça commence à carver ça commence à surfer mais on va faire du du foil à notre manière comme nous on veut le faire c'est à dire dans le surf de vagues et comme tu l'as très bien mentionné on n'a pas encore parlé de salome et de vitesse mais on y va tout droit c'est à dire qu'aujourd'hui il ya des gens qui vont s'emparer du du wing foil dans la discipline de vitesse et de racing les premières épreuves commencent à voir le jour mais on voit bien que ça part vraiment dans toutes les disciplines et plus ça va partir ça va séparer en discipline plus le niveau il va augmenter et plus le matériel va devoir s'adapter et être toujours plus performant toujours plus surfer toujours plus toujours plus capable de sauter d'éjecter le rider à des hauteurs pas possibles pour eux là ils en sont au double double backflip encore une fois je pense qu'on est ça va vraiment ressembler à quelque chose d'assez d'assez impressionnant dans les dans les mois qui viennent on peut rajouter des disciplines comme le downwind par exemple ou récemment maintenant on voit des gens qui font plus de 150 km en downwind d'un spot à un spot b avec des matériaux de plus en plus adapté donc on commence à voir les trucs très très sympa sur l'eau il finirait la communication de marc du fernberg sur son nouveau méta où vous allez pouvoir faire du surf foil avec un casque de réalité virtuelle sur facebook mais je pense qu'il vaut mieux le pratiquer en conditions réelles ce sera beaucoup mieux pour votre santé mentale c'est plus sportif qui est donc des évolutions une progression permanente en fait dans le wing et les nouveaux développements que ce soit pour toutes les marques en wind foil t'en a parlé un petit peu que ce soit hd ou afs comment ça se développe un petit peu comment ça s'est développé en 2021 en 2021 la difficulté 2020 2021 pour le développement matériel était assez complexe parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'événements sportifs ou très peu donc on était tous un peu dans le flou donc on a vu sur la fin 2021 justement avec un peu l'arrivée du salon et les longues distances donc ça nous a permis un peu de d'évolution le matériel donc bach à fs il va y avoir des sorties bientôt de matériel avec des ailes plus petites plus rapides mais qui garde encore notre adn c'est à dire toujours de la maîtrise du contrôle et de la stabilité on a aussi l'évolution du freud jeune à la jaune la jauge ffv a demandé de retravailler un petit peu donc on sera le fs 95 avec une nouvelle aile un nouveau stabilité à deux nouvelles ailes parce qu'il y a une aile plus petite justement pour la discipline salome la 570 qui arrive dans le pack et nouvelle aile nouveau stable donc avec un foil qui avait déjà des top performance mais là qui est qui va ressortir un corps vraiment 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 bien booster au niveau des planches on reste à peu près sur la sur la même gamme avec on spoil pas trop vite quand même spoil pas trop vite ils donnent plein de plein d'indices hyper rapidement laisse monter laisse monter la la pression doucement quand même je dis peu rien mais bon il ya il ya plein de choses assez sympa assez sympa à arriver et on a réussi à conserver l'esprit forcément des fois encore entièrement en carbone tout est fait ici dans donc ça a été fait au treilloux et dans ce nouveau site de parcran on va encore pouvoir upgrader la qualité nos produits la r&d donc on a un super outil travail là pour les années à venir je me permets juste vraiment super ce qui est super vraiment avec le le cet engouement pour le le wing foil a mis un petit peu en secret tout le travail qu'on a continué à faire sur le wing foil et la surprise sera d'autant plus belle par la suite quand ça va sortir c'est que c'est vrai que comme le le wing foil a pris un petit peu les deux ans de la scène sur les réseaux sociaux et tout ça nous a permis justement de continuer à travailler et on a gardé bien au chaud toutes nos nouveautés que on va vous présenter bientôt donc ça va être très excitant et au niveau sensation c'est au rendez vous vous pouvez en être certain je me permets juste de rebondir t'inquiète sur ton commentaire félix t'inquiète pas on va donner des indices ça va arriver un peu plus tard et justement tanguy ou guillain tentant on a parlé justement sur le sur 2021 le changement du trait ou à pincran peut-être préciser un peu plus parce qu'il n'y a pas forcément justement tout le monde qui est au courant de ce changement pourquoi changement la nouvelle usine qu'est ce que c'est alors pourquoi changement donc en fait je retrace l'aventure de vite fait c'est peut-être depuis six ans aujourd'hui que l'aventure fin de quoi a commencé on a commencé sur un site autre et où alors le trait vous c'est un peu perdu au milieu du finistère mais ça nous a permis de bien commencer on avait ainsi que je faisais mille mètres carrés c'est à dire le site de production qui faisait aux en retours de 750 800 mètres carrés purée c'était des bureaux et des lieux communs on a commencé à deux personnes à foylande co aujourd'hui on est plus de 30 personnes donc on commence à être un peu serré c'était un petit peu complexe et en fait on avait on avait prévu de pouvoir déménager c'est compliqué de déménager une entreprise pas seulement pour déménager les machines et je pense comme ça mais c'est pareil il ya une équipe des salariés donc on va se permettre de faire n'importe quoi de partir partir trop loin et donc on a eu l'opportunité de trouver un bâtiment qui est situé près à la même distance pour tous les salariés il n'y a pas plus on rajoute pas plus de temps de route et ça donc ça c'est plutôt bien donc un bâtiment vraiment beaucoup plus moderne un espace on a quasiment trip on a triplé en triple espace parce qu'on passe de 1000 à 2700 mètres carrés donc ça va être beaucoup mieux pour travailler pour augmenter la capacité prod mieux accueillir les équipes que ce soit dans les fonctions support dans les bureaux on a plus de place c'est comme plus sympa pour bosser avant on était un peu les uns sur les autres et les surtout pas pour tout ce qui est de production de vos matériels on va pouvoir on est aussi investi dans pas mal de matériel des nouveaux matériels à saïté qui va arriver on a du robot on a plein d'autres choses mais là ce serait trop spawner aussi on fera un petit tour alors vous verrez un peu l'ampleur du site et ça nous permettra aussi ben de d'accueillir qu'on fera des journées portes ouverte nos clients dans des meilleurs dans des meilleures conditions pour montrer un peu comment ça bosse ici parce que on a cette fierté de travailler en local et de travailler en local ça veut dire qu'on maîtrise complètement la construction de nos produits notre développement et ça fait bosser beaucoup de monde autour de ce projet là et ça c'est ça c'est le plus top. Peut-être juste pour confirmer c'est vrai que chez Foylanco on a vraiment un esprit d'entreprise qui est de pouvoir le proposer toute une gamme de produits avec ce qui sont fabriqués en France et pour ça on a besoin d'investir en un petit production qui soit qui soit le plus performant possible et là là vraiment avec notre déménagement on se donne les moyens de nos ambitions pour avoir un outil un outil de travail et ce qui soit au top et qui nous permet de proposer les meilleurs produits à nos consommateurs donc on en est très fiers. Ok, il n'y a pas de questions Antonin de ton côté ? Tout bon, tout le monde veut des infos mais on fait patient un petit peu. Ok, c'est bien c'est que ça interagit. Je vous propose de parler un petit peu de la sortie produit sur l'année 2021 donc on a eu la gamme Performer qui est sortie donc je vous laisse je vous laisse prendre la parole là-dessus on a eu les ailes les mains qui sont arrivés après donc la alpha Performer j'entends donc est-ce que Bruno tu veux prendre la parole un petit peu là dessus sur ce qui a été développé sur cette gamme ? Performer on va commencer par les ailes donc l'ambition c'était d'arriver avec des profils beaucoup plus fins avec beaucoup plus de glides dans les foils et au delà de développer une simple gamme d'ailes on est on a vraiment développé tout un foil Performer un nouveau mât au profil plus fin beaucoup plus glissant donc en fait ça se retranscrit par beaucoup plus de dynamisme beaucoup plus de réactivité beaucoup plus de pumping alors c'est vrai que les différences de vitesse absolue ne sont pas on n'a pas gagné 10 ans en vitesse mais par contre surtout en accélération c'est à dire qu'au moment où le foil va décoller au moment où on va déclencher une manoeuvre on va avoir un carving beaucoup plus rapide on va avoir un pumping beaucoup plus rapide on va avoir vraiment ces phases d'accélération qui permettent dans les dans les phases de vol qui sont aujourd'hui situées entre 10 et je vais commencer par la discipline vague 10 18 nœuds là on a un curseur qui se déplace très rapidement qui permet vraiment d'avoir des grosses sensations d'accélération et aujourd'hui donc on est sur des vitesses en race donc on a on a on a aujourd'hui donc l'aile performer le mât performer on a le stade performer wing c'est un stade qui permet vraiment de stabiliser dans les très hautes vitesses d'avoir un super appui au niveau de ses pieds qui permet vraiment de rentrer dans le foil et de pouvoir aller au delà de 25 nœuds vraiment en ayant énormément de contrôle donc ça c'est vraiment le gros progrès qui est arrivé par rapport aux foils précédents les foils précédents comme la flyer qui était des profils plus épais donc qui permet de décoller à très basse vitesse et surtout d'avoir une capacité à évoluer à basse vitesse encore plus avec la carver qui était le premier dessin qui a été fait chez polenco si on prend la carver 2000 ou la carver 1700 ou 1500 c'est des gros ailes avec beaucoup de flèches qui permettait de voler à très basse vitesse et qui était des chefs qui permettait d'être très manoeuvrant à très basse vitesse les flyers ont poussé le curseur plus vers du dynamisme donc c'est des aspirations plus importants donc on est déjà sur des ailes qui était un peu plus dynamique et là à la performer on est vraiment comme son nom l'indique dans la performance donc là on est vraiment dans et c'est surtout en termes de sensations qu'on a vraiment l'impression d'aller beaucoup beaucoup plus vite ok tu veux rajouter quelque chose sur performeur la gamme performeur non c'est le top bruno a tout dit quand ça va vraiment du super matos et ça évolue et ça va continuer d'évoluer et non on a bien on s'éclate vraiment c'est on s'éclate à développer ça ici dans la boîte et sur l'eau c'est vraiment des juste pour compléter sur la peut-être la gamme performer l'idée et bruno l'a très bien dit c'était vraiment de complé fin de compléter aujourd'hui la gamme carver flyer et performer ce qui nous permet vraiment d'avoir en fait trois ailes avant qui sont complémentaires c'est à dire en fonction des pratiques qu'on vouloir faire derrière d'avoir en fait la bonne aide qui convient on a que trois ailes performer non je veux dire trois gammes flyer carver et performer là où je vais compléter c'est qu'on n'a pas une aile qui va c'est pas parce que la performer est sortie que ça rend les autres ailes obsolètes dans la mesure où je vais le répéter elles ont chacune leur intérêt selon ce dont on a besoin quelqu'un qui est qui est jeune comme mon petit collègue à côté là qui a trois poumons à son âge il va pouvoir envoyer la performer au pumping ben voilà quoi et lui va il va pas ressentir de besoin d'avoir de la tolérance ou un petit peu une assistance c'est vrai que avec une flyer par exemple pour quelqu'un qui est plus âgé qui a qui a moins de cardio la flyer elle va vraiment l'aider à planer à plus basse vitesse donc avoir une cadence de pumping un petit peu moins élevé et ce qui rend le ce qui rend le truc un peu plus accessible quoi un moment on est on rêve tous d'être d'avoir 15 ans mais on passe tous à la moulinette avec l'âge voilà c'est toi qui a pu tester la performer t'es content de la performer ou quoi ouais elle est top elle a beaucoup plus de glides donc pour le pumping c'est mieux elle va plus vite dans l'écart et tout ça va plus vite c'est mieux et aujourd'hui il a depuis deux jours il est sur la nouvelle justement la performer 950 c'est encore mieux que la 1250 ce qui est plus adapté à mon poids donc et donc là j'ai encore plus de vitesse qu'avec la 1250 encore plus de pumping avec de la vitesse donc c'est encore mieux juste un dernier point sur la game performance je pense que c'est important ce qu'on disait c'était l'idée c'était vraiment de faire plus de choix possible à nos pratiquants et c'est pour ça qu'aussi sur les mains on a aussi toujours deux gammes de vin donc on a ce mât performant dont on vient de parler on a aussi toujours notre notre mât alpha à 82 qui marche très très bien et qui permet vraiment de se faire plaisir à l'air très polyvalente le mâle fin en fait il va être un peu plus épais il est une corde supérieure donc il apporte un appui supérieur on va avoir exactement le même raisonnement que ce que je les différences que je vous donne entre la flyer et la performer c'est à dire que ce mât alpha plus épais il a un petit côté plus puissant qui donne un appui vraiment supérieur donc on se sent plus stable et à basse vitesse il est il est voilà il est plus efficace à basse vitesse donc quelqu'un qui n'a pas le niveau ou qui n'a pas le dynamisme ou qui a besoin tout simplement de se sentir avec il ya des gens qui aiment bien sentir un appui plus fort ils vont être vraiment ils vont se sentir vraiment à l'aise avec ce mât alpha donc il aura moins d'accélération que le performer mais c'est pas une obligation d'avoir un performer c'est encore une fois chacun doit vraiment choisir le matériel adapté à son style à sa capacité et à son spot et moi le premier selon où je vais aller si je vais aller au mascaré si je vais aller surfer une vague chez moi ou comme aujourd'hui là on est en déplacement en vendée pour faire un trip surf surf oil je vais choisir mon matériel en fonction de des conditions et de ce voilà je vais me servir de voilà aujourd'hui c'est des vagues plutôt molle où j'ai vraiment besoin d'appui supérieur je vais prendre le mât alpha il n'y a aucun problème. Il y a souvent un combo qui a été utilisé si on doit avoir une seule et un seul mât pour faire auprès toutes les disciplines prenez une flyer 1000 ou une flyer 1300 sur votre baril. Il y a un alpha 82 pour faire du surf avec pour faire la wing ça aussi ça permet aussi de ne pas multiplier forcément les combos sur ce côté là mais non on s'éclate sur les mains et les performers aussi on va pas spoiler il y a des nouvelles choses qui arrivent bientôt. Oui on va en parler un petit peu après j'aimerais revenir aussi sur AFS sur la gamme fly qui est passé de Nascual AFS est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce choix c'est vrai qu'on a eu pas mal la question de clients pourquoi ce changement donc est-ce qu'on peut revenir un petit peu là dessus pourquoi peut-être en tenant si tu peux tu peux intervenir là dessus voilà pourquoi ce changement de marque. Je pense que l'idée principale c'était AFS c'est le foil c'était de recentrer tout ce qui tourne autour du foil sur AFS donc pour une meilleure lisibilité pour l'ADN de Foil&Co c'est AFS c'est le foil donc voilà je pense que l'idée principale c'était vraiment ça de recentrer tout ce qui concerne le foil autour d'AFS donc c'est pour ça qu'on a gardé la cible Nascual l'origine Nascual sur les sur les fly mais les fly sont des planches 100% foil donc voilà le foil pour nous c'est AFS c'est assez clair d'un point de vue d'un point de vue médiatique d'un point de vue communication on va dire. Pour compléter là dessus et tu l'as très bien dit l'idée c'était de bien marquer l'identité des marques c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a Nascual qui est une marque très orientée stand up paddle et on veut garder cette identité stand up paddle et c'est pour ça qu'on a passé son nom FS et l'idée c'est voilà c'est on a quatre marques vous le savez peut-être pas tous il y a FS, Nascual, C-Lion et AHD chaque marque a sa propre identité à ses propres pratiques ses propres usages et l'idée voilà c'était un peu de clarifier notre gamme par rapport à la vision et par rapport à l'identité de chaque marque et c'est pour ça du coup qu'on a basculé la Nascual FLY sous le nom AFS FLY. Ok et du coup pour compléter les gammes de board wing foil il y a la FIRE qui est arrivée fin d'année dernière donc on va en parler aussi donc plus axé sur la performance sur la race est-ce qu'on peut en parler un petit peu de cette board ? Ouais l'idée c'était de donc voilà d'apporter une gamme vraiment 100% wing donc différente de la gamme FLY qui est une gamme plutôt polyvalente à la base sub foil wing foil et surf foil dans les petites tailles la gamme FLYER aujourd'hui on a décidé de faire des chefs un peu plus modernes et beaucoup plus on va dire beaucoup plus agressif au niveau des rails au niveau de leur forme ça rend des flotteurs un peu plus rigides leur construction est en carbone d'ailleurs donc c'était voilà l'idée c'était vraiment de différencier et d'apporter à cette gamme FLYER tous les tous les paramètres pour faire former en wing au niveau du départ au take-off moins de largeur au niveau de l'encombrement en l'air parce que comme l'idée principale n'était pas de faire du subfoil même si on peut faire du subfoil avec une FLYER il suffira de prendre un modèle un peu plus grand pour avoir de la flottabilité mais l'idée c'était avant tout de baser les paramètres sur voilà c'est du wing qu'est ce que j'ai besoin pour faire de la wing donc sur tous les niveaux du volume sur l'avant avec un bulbe pour aider à décoller sur un flotteur court là on a vraiment axé le tout le développement sur quels sont les paramètres vraiment les meilleurs paramètres pour performer en wing foil après cela n'empêche pas encore une fois de à partir du moment où on flotte sur un flotteur on peut faire du subfoil sur n'importe quel flotteur donc mais au niveau vraiment comment je le répète les paramètres étaient 100% wing pour performer du départ au vol jusqu'à la tenue et à la stabilité en verre est-ce que tu veux dire un mot sur le développement de la BORDE en plus ou Bruno a encore tout dit ? Non Bruno il a bien expliqué les sujets je vais enrichir un peu ce que je viens de dire parce que là j'ai parlé que de la fire comme la performer tout à l'heure c'est pas pour ça que ça rend la fly obsolète moi le premier je suis encore en fly 5-3 parce que j'aime bien ce côté plus large la douceur des rails la planche elle va être beaucoup plus douce au toucher alors que d'autres vont préférer le côté très nerveux de la fire avec ses rails plus droits quand elle va toucher elle va avoir un dynamisme instantané après moi j'ai 50 balais j'ai pas les mêmes exigences au niveau confort et au niveau réactivité que quelqu'un de 20 ans qui va qui voilà quoi moi je peux comprendre tout à fait moi je me rappelle comment j'étais il ya 30 ans je voulais je voulais que ça envoie quoi donc à un moment on a de la voie faire du sport après on passe au camping-car je dis pas que je suis passé au camping-car mais j'aime bien le confort donc chacun trouvera chacun trouvera son bonheur c'est l'idée justement d'avoir deux gammes et deux gammes différentes et pourquoi pas trois gammes si le jour on fera trois gammes on aura trois gammes différentes et chaque gamme encore une fois apportera la réponse à des besoins très très spécifique ok nous c'était un peu pour les produits qui sont sortis sur 2021 donc on a parlé tout à l'heure de l'usine qui s'est agrandi donc on a déménagé et du coup ça a fait qu'on est qu'on a dû recruter donc on a eu des nouveaux arrivants dans l'entreprise donc je te laisse en parler peut-être tangy l'arrivée de guilin de gwendal de julien bah oui il ya guilin qui nous a rejoint déjà depuis le mois de septembre vous avez déjà vu sa présentation type combiné sur youtube guilin ça fait un peu quelques quelques dizaines d'années que qu'on se connaît mais il a rejoint depuis la capitale anglaise de londres il exerçait plutôt dans le marketing donc là il vient de seconder dans l'histoire en fait il ya thierry que mon associé qui en a fondé follenco qui a appris une heureuse retraite là il est en train de cultiver un champ de l'étrave bio à l'heure qu'il est il a sorti donc voilà donc première première chose très importante l'arrivée de guilin on a aussi qui c'est bien joué en fait de l'arrivée de gwendal aussi pareil au moment c'est à dire au mois de septembre donc et le commercial usine donc wendal il est juste beau il est là il avait bruno avec nous donc actuellement en vendée ont fait un petit on se fait deux jours de de serre folle justement un petit peu la promo des produits avec axel qui a qui grimpe en niveau donc on est là un petit peu pour montrer montrer nos produits et partager des sessions avec les locaux et guindal hop le voilà donc guindal qui est un ami de la marque depuis depuis des années plus de dix ans maintenant il était bas si ceux qui nous suivent depuis longtemps il était sur les brochures de la squel justement en longue-borde spécialiste du en moutaine et si lion depuis toujours aussi la guindal qui veut dire je veux dire un mot donc voilà ben je suis content d'avoir rejoint l'équipe là en septembre et puis surtout de continuer à être amener de la marque et bien plus haut et là et aujourd'hui j'ai un peu laissé tomber le nose pour faire du foil c'est la tendance et que deux ça me plaît il a foilé toute la journée aujourd'hui était en flyer d'ailleurs ça t'a pris en flyer donc il a pris une un peu plus puissance mais tout à l'heure il s'est pris comme il est au début 1 il donc il a pris il a choisi le confort la portant sa basse vitesse et puis il était quasiment tout le temps l'air dès le premier coup voilà voilà c'est top ok ce qu'ils ont rejoint aussi il ya julien bernard qui est un petit peu plus connu dans le milieu du windsurf ou une fois une aussi donc que je viens nous a rejoint aussi au mois de septembre on a eu un tout un panel de recrutement assez important septembre on a dû des jeunes là qui sont arrivés aussi au niveau de l'atelier et on continue ce qui est important à dire c'est qu'on continue aussi de recruter pour la partie atelier on cherche des gens polyvalents donc on forme les gens ici on va recruter pas mal de monde c'est à dire au niveau soit du drapage soit de la finition donc si jamais vous voulez venir faire un tour dans une super super équipe dans un super lieu et que ça vous dit éventuellement même de changer de lit c'est le cas de certains vous envoyez vos cv et on vous recevra et aussi va avoir quand il va avoir du retroulement en marketing et bien que peut-être ou en tonnage c'est pas qui c'est qui peut parler des postes en a mis quelques annonces mais on continue de on continue quand on dit on continue quoi et justement ce nouveau site va nous permettre aussi d'accueillir à ces nouvelles fonctions ces nouveaux postes et l'idée c'est de continuer à avoir une équipe sympa ici et dans le finistère ouais donc comme disait tanguy toutes les vidéos des présentations des nouveaux arrivants sont sur la chaîne youtube vous pouvez les retrouver sur la chaîne et les offres d'emploi elles sont sur linkedin donc voilà on les met régulièrement à jour et on poste régulièrement c'est sur linkedin toutes ces offres juste un petit mot là dessus c'est intéressant c'est voilà n'hésitez pas à parler autour de vous si c'est des gens qui ont envie de rejoindre une aventure comme la nôtre comme je disais tout à l'heure on a vraiment ce désir de pouvoir développer une industrie en france et faire quelque chose qui vraiment tient la route face à face à d'autres d'autres grands groupes qui ont un modèle de développement un peu différent qui produisent plus en asie et donc à chaque fois qu'on recrute pour nous c'est une fierté de pouvoir continuer à avancer dans l'aventuré et à faire grandir la famille la famille à effet c'est pas l'enquant donc surtout n'hésitez pas n'hésitez pas si des gens sont intéressés par quoi que ce soit on est ouvert à toutes les candidatures et tandis que disait tout à l'heure c'est très important si c'est que on forme on forme beaucoup à l'interne aussi et ça fait partie de la fierté c'est de pouvoir aider les gens à se former sur un métier et surtout des gens intelligents parce que pour l'instant ça vaut pas très oui il n'y a pas de souci faut pas hésiter en tout cas en tout cas le petit instant promo on va passer à l'aspect l'aspect marketing donc pas marketing pur mais on va parler un petit peu de la communication des objectifs de file and co et des ambassadeurs aussi donc antonin je te laisse la main peut-être là dessus pour pour introduire le sujet ouais avec plaisir alors pour globalement sur l'année 2022 les grands objectifs à l'image de l'année 2021 c'est d'être toujours au plus proche de nos clients mais aussi nos prospects pour ça le on va essayer justement d'organiser le maximum de youtube live globalement pour pour vous et une certaine même une proximité directement avec la marque qu'on puisse justement échanger faudra pas hésiter à nous poser vos questions réponses on est vraiment pour le coup ouvert à ça après il ya plusieurs événements pour le coup les années 2020 et 2021 été un peu plus compliqué sur le côté événementiel donc la 2022 ça semble de bonne augure quand même pour pour lancer tout ça cloué si tu vois tu t'occupes de ça tu peux en dire un petit mot plus précis tout à l'heure mais de très rapidement l'idée c'est qu'on puisse retrouver plus souvent sur les spots donc via des voyages organisés voie des via des week-ends via des afs days aussi qui vont avoir lieu un mondial l'afs mondial 6 lion comme plusieurs événements vraiment on a une année chargée 2022 on a une année pardon 2022 assez chargé en événements tant des événements organisés par la marque des événements où on sera aussi présent je pense au gwa on sera présent sur certaines épreuves mondial du vent défi wing il ya plusieurs événements vous connaissez certainement pour ça faudra pas hésiter encore une fois à regarder sur les réseaux sociaux on va essayer de vous mettre au courant de tous ces événements là et après le d'un point de vue on va dire ambassadeur je te laisserai aussi la parole dessus chloé mais l'idée c'est voilà de d'avoir le maximum de vos présentants sur l'eau pour que vous puissiez tester le matériel nous on sera disponible comme je dis à travers les événements mais les ambassadeurs aussi jouent un rôle énorme pour nous pour que vous puissiez tester échanger avec eux et surtout voilà voir concrètement ce que ça donne sur l'eau ouais bah écoute tu as plutôt bien résumé la situation et sur les ambassadeurs du coup moi je suis un petit peu chargé de ce sujet là donc on a recruté pas mal en 2021 c'était vraiment on a vraiment axé le recrutement sur la wing et là à partir de 2022 on va on va essayer de développer ce recrutement wind surf ou wind foil et au surf foil aussi donc on travaille là dessus et et voilà oui comme tu l'as dit c'est vraiment l'objectif d'avoir plusieurs représentants que ce soit en france ou à l'international donc c'est c'est un des objectifs 2022 et puis on va on va tâcher de on va tâcher d'accomplir cet objectif et et du coup ouais les ambassadeurs on a on a eu l'occasion de faire un week-end ambassadeur pour pour faire la transition la transition pardon sur les événements on a eu l'occasion de faire un week-end ambassadeur à oléron donc avec une petite équipe donc c'était bien sympa axel peut en témoigner il était présent c'était vraiment cool on était on était on était vraiment plusieurs multi générationnel si vous n'avez pas vu la vidéo encore vous pouvez la regarder sur youtube et du coup en 2022 on va essayer de faire plusieurs plusieurs événements ambassadeurs donc avec on va essayer de faire tourner un petit peu tous les ambassadeurs et puis pour que vous puissiez les rencontrer à travers des petites vidéos donc c'est toujours sympa et sur l'aspect pur événementiel ouais donc il ya le mondial sea lion il ya les a fs days les voyages organisés à fs et du coup on va développer tout ça tout doucement on peut pas encore trop en dire mais mais ça va venir ça va venir doucement et on espère que vous serez aussi au rendez vous là dessus je rebondis sur juge sur le commentaire de théo c'est tout à fait ça il a très bien résumé le week-end ambassadeur théo était présent week-end ambassadeur donc on mélange vous l'avez certainement remarqué il ya le une des valeurs de la marque à effet c'est le côté humain et on essaye de mélanger tant la pratique que le côté humain pendant le week-end donc autour de notamment d'une bonne raclette on s'est retrouvés tous autour du banque est mais c'est des choses qui sont hyper importantes pour nous justement de de combiner tant le côté développement technique pendant ce week-end là mais aussi échanger et retrouver cette valeur qui est hyper importante sur le côté humain et pourquoi pas bureau je veux voir ton message dans le sud c'est un des objectifs du prochain week-end ambassadeur on descend doucement on est dans le finistère on est passé sur les rangs prochaine étape c'est d'être complètement dans le sud on a prévu d'aller vers qu'un père en effet je veux bien aller dans le sud on a besoin de soleil un peu chez nous en ce moment on va essayer de bouger au fur et à mesure un peu partout et puis et puis on vient vous tiendrez au courant sur ces événements je pense qu'on a fait le tour sur 2021 je sais pas ce que vous en pensez bruno antonin quendal ouais je vous propose de passer sur 2022 on va parler un peu de windfoil qu'est ce que qu'est ce qu'est ce qui va se passer pour le windfoil avec à fs hd en 2020 on va continuer donc l'obliger en bien masqué par le windfoil le travail sur le windfoil donc comme dans toutes les disciplines le foil à tout le monde progresse tout le monde navigue donc il y a toujours une demande de sans fin vers plus de performance plus de vitesse donc sans négliger l'aspect accessibilité qui est notre point fort depuis toujours on a on a fait un gros travail sur la perf et donc on va arriver avec des nouvelles ailes vraiment dédiées à la haute performance en planche pareil on bosse on bosse pas que sur le foil d'ailleurs pareil je vais pas tout spoiler mais on est des planchistes à la base et moi j'ai toujours dit que quelqu'un qui a fait de la planche c'est très rare les gens qui abandonnent la planche à voile ça reste un sport ça reste un sport qui est addictif complet un sport de passionné donc on continue le travail sur les flotteurs aéros donc on voilà il va il va se passer pas mal de choses je sais pas ce que j'ai le droit de dire en fait comme on a pas fait une griffe avant je veux pas trop je veux pas trop m'aventurer donc moi je lance juste des pistes et puis Tanguy ou Guylain vont prendre le relais parce que je sais pas ce que j'ai le droit de dire donc voilà il va se passer plein de choses super sympa c'est déjà un bel indice non peut-être peut-être je suis au courant de rien il va y avoir des choses il va y avoir des trucs sympa il va y avoir des trucs sympa ok on a écouté nos clients on écoute nos clients on va essayer de contenter nos clients et on devrait être capable de les contenter en windfall aussi on va parler un petit peu on va développer on va développer les gammes on va continuer à travailler sur 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 les ailes sur les mains et c'est excuse moi je te coupe mais je pense que quelque part on a un petit peu tout dit sans rien dire en début de séquence puisque comme je l'ai dit assez et c'est facile de comprendre le sport évolue à une vitesse assez folle et on est obligé de suivre on est obligé de suivre donc il ya un développement un développement permanent et plus intensif moi je sais que 2021 j'ai jamais eu autant d'activité qu'en 2021 donc ça montre que on a on a mis les bouchers pas double mais on a on a pas d'autre choix que de s'impliquer toujours plus dans le développement quand un sport est jeune le foil reste un sport jeune même si nous on s'est lancé il ya il ya dans la fs one c'était en 2007 1 le développement mais le wing foil a maintenant quatre ans et c'est ça reste un sport jeune et on n'a pas d'autre solution que de surtout quand on a l'adm de d'innover et de créer des nouveaux produits qu'on sait le faire depuis toujours au sein des quatre marques qu'on possède il n'y a pas qu'on folle qu'on innove on a innové en suple depuis toujours on a innové dans les planches à voile on a innové avec le C-Lion et en foil plus que jamais c'est le sport le plus jeune de toutes ces catégories là ben on n'est qu'au début je me répète on n'est qu'au début de l'histoire et il va y avoir des nouveautés tous les régulièrement chaque saison parce que parce que la discipline les disciplines vont se développer et vont demander des nouveaux produits ici on n'hésite pas à innover je pense qu'on a le plus bel outil pour innover c'est à dire qu'on est capable de rapidement analyser un BE qui est capable d'analyser et on est capable de prototyper une aile des fois je dis on peut aller très rapidement on peut du dessin au prototype quand on veut être très rapide on peut être capable de sortir un proto en 48 heures ici donc peut-être pour spoiler justement ce côté prototypage quand même il y a je l'ai vu tout à l'heure en plus qui était en infusion il y a quand même une dans la gamme wing foil un complément qui viendrait sur bruno n'a parlé tout à l'heure mais un complément qui viendrait sur des petites tailles et en plus ça fera la transition sur le côté surfeuille qui viendra mais potentiellement une aide performer de plus petite taille et un stabilisateur aussi qui viendrait combiner la gamme en plus petite taille et ça me permet de rebondir il y a eu deux questions sur le développement produit pour fabrice elli peut-être que bruno tu pourras prendre la parole sur les C-Lion strapé du coup sur les volumes 85 et 95 litres sur la date de sortie officielle on sait que c'est un sujet en interne peut-être je vais chercher mes rames là parce que là je pense que je vais pas être bien ramé voilà mais on est impacté comme tout le monde il y a des fabricants de voiles qui n'arrivent pas à fournir des voiles parce que la situation elle a dépassé le contexte médical du covid vous avez tous entendu parler des histoires des containers bloqués les matières premières qui sont pas disponibles donc nous comme comme tout le monde on subit ces conséquences là à des échelles plus ou moins grandes c'est vrai que le C-Lion strapé a été annoncé bien plus tôt que là où on en est aujourd'hui alors je suis le premier déçu parce que moi je suis le premier malheureux parce que et encore j'ai de la chance j'ai le proto mais le proto sur lequel je navigue aujourd'hui je peux vous dire que c'est pas celui qui a été validé puisque celui qui a été validé il est parti au moule et j'ai goûté au bonheur du proto validé j'ai la chance de naviguer sur celui qui a été validé mais il est moins bien donc je sais je connais le potentiel de ce qui va arriver et je suis le premier frustré à ne pas pouvoir l'utiliser j'ai tous mes amis qui attendent et qui m'appellent chaque jour je vous vends pas comme ça je vous dis que chaque jour j'ai un appel parce que la famille C-Lion c'est des amis des amis et ben voilà donc ils m'appellent et quand est-ce que ça arrive bon c'est cool mais voilà on subit malheureusement et on espère on espère et normalement là c'est en bonne voie recevoir les premières dans les dix jours qui viennent les quelques premières qui sont enfin prêtes d'ici peu et après ça va enchaîner donc encore une fois on ne peut que s'excuser par rapport à ce qui se passe encore une fois je vous le répète on subit nous aussi on est les premiers vraiment à être être navré frustré il n'y a pas de il n'y a pas d'autre terme mais voilà c'est on va on va rigoler en disant on n'est jamais aussi proche du but mais je sais on y arrive et je suis le plus impatient de tous je vous le promets et pour 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 bien remettre les propos dans le contexte de de brunet faut savoir en fait nos bords d'aujourd'hui sont faits chez terminatec en tunisie donc on n'est pas maître on va dire à 100% de de ce côté production tous les foils sont faits à l'usine à pincran mais les bords sont faits en fait en tunisie de d'autres questions je prends la parole chloé je suis désolé juste il ya des questions qui sont tombées quid du matos école sur l'année 2022 la couille du matos en wing bonne question c'est cyril donc cyril je pense ça va être wing et principalement wing moi non mais en wing on est je pense qu'on est une des marques et plus d'aboutir on est quasiment les seuls à avoir fait un vrai développement tangy le disait tout à l'heure je vais rebondir là dessus on est des créateurs de a à z c'est à dire que nous sommes une marque française qui fabriquons nos prototypes quelle que soit la discipline on les fait nous mêmes de a à z on les met en production donc il n'y a pas d'intermédiaire c'est nous qui sommes des créateurs à la base et le travail sur les écoles on a été un des nous avons été les premiers à le faire dans le wing avec des flotteurs adaptés de 150 litres larges porteurs stable avec une dérive pour permettre de naviguer en archimédien quand ça vole pas de permettre aux débutants d'évoluer sur un plan d'eau avec beaucoup de facilité d'accessibilité donc ce fameux plan antidérive donc on est on est on a tout ce qu'il faut pour les écoles de wing foil et de surf foil parce que en surf foil encore une fois on propose des flotteurs plus longs volumineux donc dans toutes les disciplines qui gravitent autour du foil et pas que en planche à voile on est équipé avec des aides depuis très longtemps aussi on a tout ce qu'il faut pour les écoles donc on est on est 100% capable de répondre aux besoins on aime bien travailler sur ce genre de produits et je pense qu'on est extrêmement présent dans les écoles parce que on a continué à travailler sur ce sujet là et aujourd'hui même sur les gros flotteurs pour propacité vu que la plupart de la concurrence avec leur flotteur en asie et que ça coûte trop cher en conteneurs de toute façon on commence à dire on reste une des dernières offres possibles mais on aime bien travailler on aime beaucoup travailler les écoles on travaille on est assez en écopain avec avec l'ICPA donc ça nous permet aussi de beaucoup échanger en fait sur les utilisateurs et d'être capable de faire du matériel faut savoir que nous le matériel on fait pas seulement du matériel pour se faire plaisir on fait du matériel qui doit être navigable c'est ce que dit bruno par l'ensemble de nos clients que ce soit en folle que ce soit en planche à voile et dans toutes les disciplines alors c'est vrai qu'on se fait plaisir des fois à faire du matériel performant et c'est ce qu'on sait ce qu'on fait mais en fait entre guillemets il faut quand même qu'ils soient qu'ils puissent être utilisable et surtout le matériel qu'on fait c'est le même pour tout le monde voilà on n'a pas de deux choses spécifiques pour certains types de rider ou des choses comme du coup ça me fait rebondir je me permets tangy sur une question qu'on a eu de théo à fs pourra être aussi performant que les feuilles de chez fantôme en fait ça dépend du rider qu'on met dessus aujourd'hui fantôme ils ont un gars qui s'appelle nico boléard qui a qu'un putain d'extraterrestre mais il ya des gens qui sont plus performants en fs qu'en fantôme n'y a qu'à regarder un peu sur un oreille d'art que c'est le sébastien bourgeois c'est qu'à regarder ses scores dans le sud ben certains en fantôme on n'a pas tout à fait le même esprit que 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 fantôme fantôme c'est c'est la course à l'armement pour aller gagner des titres mondiaux c'est bien c'est louable mais nous c'est passé tout à fait cet esprit là nous on fait du matériel qu'on dit qui est adapté aux gens qui sont capables de naviguer on a du matériel très très performant qui arrive en windfall avec des toutes petites ailes donc des ailes qui vont être inférieures à 400 cm carré pour vous citer on a bruno qui navigue là dessus on a julien bernard qui est très connu aussi pour naviguer sur ce genre de produits donc après tout dépend de qui on va mettre dessus pour être performant mais ouais on a des choses un petit peu débile qui arrive qui arrive dans le coin et après c'est pas forcément exactement le même état d'esprit non plus de marque nous on a une marque justement qu'on voit le film colbraith qui sait qui s'est déroulé au léron on s'adapte aux gens la plupart des gens qui puissent au normaux qui naviguent alors on peut avoir des riders de très haut de très haut vol en wing vous voyez axel qui est là si vous le voyez de naviguer sur un spot malgré du haute c'est 13 ans 14 ans avec celle 13 ans présent bon bah c'est à vous on voit qu'on peut faire même si on met sur le film carver 2000 et vous mettre la misère de la z genre dans tous les sens donc il faut rester il faut rester les pieds sur terre faire du matériel qui est durable nous c'est notre volonté aussi pas que tout le tout le matériel qu'on fait ici on veut qu'il soit durable un foil AFS moi je suis très fier l'autre jour on a navigué on a des belles conditions samedi et il y avait Ronan qui était là avec son AFS2 donc c'est un foil qui a plus de cinq ans et le foil il est comme neuf quoi et ben ça c'est une grande fierté quoi parce que ça fonctionne parce que ça tient la route parce que c'est du full carbone et que c'est fait ici et qu'on est capable d'assurer aussi un petit peu après quand il y a un petit peu derrière une petite opération à faire mais on a du matériel fiable qui est fait pour tout le monde et qui est fait pour durer donc voilà un foil AFS ça se jette pas au bout de deux ans et ça peut continuer à naviguer et pour compléter sur ce que tu dis Tanguy je pense qu'il y a un mot aussi qui résume bien l'aspect nofoil c'est aussi le côté performance accessible c'est à dire que l'idée c'est en effet d'avoir des foils qui sont performants mais qui soient accessibles c'est à dire maîtriser justement après la haute vitesse une fois qu'on l'a atteint et puis accessibles financièrement parlant aussi ici alors on travaille on fait pas que de l'industrie de loisirs on travaille sur d'autres on travaille sur des foils de moss et des choses comme ça si vous voulez on peut commencer à faire des foils avec la fibre pitch qui coûte 800 euros le kilo et sortir des mâts de 10 millimètres d'épaisseur on serait capable on est parmi les celles de la prise de certaines technos et ça n'aurait aucun intérêt pour le marché nous quand on sort un produit c'est le même qu'on vous vend et que le rider va utiliser voilà on n'a pas d'accord chez d'autres marques sans les citer alors pour compléter justement sur les questions je me permets de prendre le relais je reviendrai sur les autres questions qu'on ait juste avant je vous ai pas oublié fabrice alexandre sur les questions sur le windfoil donc je vais juste terminer là dessus on peut le spoiler pour le coup parce que l'annonce officielle de la sortie et semaine prochaine mais pour les nouvelles ailes en fait qui arrivent sur les 2022 tant le temps guide à cité donc une aile inférieure à 400 cm carré donc on est pour plus précisément sur 370 on a une 570 une 700 et une 900 avec un t-bar en 95 et pourtant un pardon un mât en 95 cm et en des versions démontables avec deux tailles du fuselage une point une première taire de fuselage de 94.5 une seconde taille qui va arriver un peu plus tard et un mât un peu plus grand aussi qui va arriver un peu plus tard donc ça c'est vraiment sur le sur le sur les modèles 2022 sachant que vous le savez certainement on n'aime pas l'obsolescence programmée chez follenco chez fs et l'idée c'est que toutes ces ailes dont je vous parle soit adaptable aussi sur les t-bar 2021 que vous avez pour certains d'entre vous donc on parle plus de gamme s ou de gamme r c'est vraiment une refonte de la gamme pour toujours aller chercher plus de performance on a plus de plus de glides peut-être que plus technique d'un point de vue technique tant dit tu pourras dire un mot sur cette sur cette nouvelle aile mais l'idée c'était vraiment de de d'avoir une gamme qui est complète qui balaye de la 900 jusqu'à 370 et qui permet vraiment de d'avoir du matériel performant ouais on a continué notre collaboration avec kevin alway là qui est l'anglais qui est vraiment spécialiste dans le moz donc qui était à l'origine des r 1000 fameuses r 1000 là donc on a fait évoluer cette aile là on va bénéficier le pack jeune et les petites ailes qui bombardent pour aller plus vite que les fantômes mais qui arrivent donc pour des pratiques un peu plus poussé mais on garde toujours notre esprit que ce sont des foils qui glissent et qui sont contrôlables nous ça sert d'avoir un gros moteur en baguette si je chasse il ne tient pas la route donc en fait à effet c'est ça c'est du contrôle et de la performance il n'y a pas de souci sur ce sur ce sujet là après on continue encore le développement pour voir après après c'est dans le windfoil qui est un sport un peu plus mature que le wing on va attendre il ya un événement qui était assez intéressant à regarder je pense que vous avez vu à l'anzarote là donc le nico boyard qui a gagné un corps parce que c'est vraiment un très très grand champion avec les aïkou folle qui ont fait le tour de l'huile de l'anzarote dans des conditions épiques là c'est assez incroyable donc peut-être que ça va ouvrir des disciplines longue distance et des choses comme ça et sur la longue distance ben je suis sûr qu'un AFS avec des nouveaux modèles ça va être super bien parce que pour longue distance il faut ménager sa monture il faut être capable d'arriver jusqu'au bout et là sera plus pareil que d'avoir des objets ou lequel on est capable de taper un run sur 500 m donc je pense que la discipline windsurf oil va peut-être trouver des choses super intéressantes là dans 2022 et par la suite top et pour continuer du coup sur sur les questions alors je reviendrai sur c'est yann strappé après très rapidement alexandre demandait s'il y avait deux questions sur deux sur le parcours du wind foil si on avait des proto de bord de wing apparemment il aurait vu quelques bord passés pendant le sur la vidéo du trip sur oléron et si on envisageait une wilf v2 non mais alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en développement nous sommes ultra actifs donc forcément des proto que ce soit en planche en aile il est continu le développement donc oui forcément on envoie ça peut apparaître sur des vidéos ça peut apparaître sans que vous les voyez d'autres fois c'est flagrant mais oui on est on a constamment du prototype qui tourne sous les pieds des riders c'est il se passe pas une journée avec un moment mon job c'est de façon c'est c'est je suis tous les jours à l'eau ou presque tout à l'heure et c'est donc du prototype on en use et on on en fait évoluer donc oui il ya du prototype de bord d'un prototype de wilf v2 il ya du prototype de de futures ailes plus rapides pour des disciplines autres il ya on travaille on travaille beaucoup et bruno tant que tu as la parole si lion strap et 95 il ce qu'il fonctionnera en mode wind foil bien sûr bien sûr encore une fois je vais un petit peu démystifier le truc mais n'importe quel objet capable de décoller et sur un point qui est un pied de mât qui est un cerf volant qui est un ça ça marchera donc le si lion on a gardé la même le même outline super efficace pour pour surfer en archimédien super efficace pour décoller sur un feuille parce qu'il est un peu plus long que des chefs classiques donc il ya de l'inertie pour décoller facilement il ya un pied de mât donc ça va être une très bonne planche de winfoil pas une ou pas de winfoil de paire bien sûr parce que parce que c'est un chef qui est fait pour être ludique donc c'est un chef qui n'est pas fait pour être surtoilé c'est pas un truc qui est fait pour la performance haute en compétition c'est un c'est un programme vraiment pour utiliser une aile moins grande que d'habitude et se faire plaisir à des vitesses moyennes sans chercher la haute performance donc avec un avec un silaion on peut winfoilé sur du plat sur un lac on peut aller surfer des vagues en foil avec ou sans voile avec ou sans pagaie le 95 est pile à la limite justement c'est encore un ça reste un sup shortboard pour les meilleurs stand up paddlers expérimentés le 85 litres ben là on est plus sur une conflit de windsurf pour venir taquiner les planches de vagues traditionnelles donc nos limites nos limites pour le silaion frappé non tu devrais me dire renault c'est dit il est même excellent en wing foil dans le petit temps en démarrage pas oui il est il fait sept pieds de long le strappé et même le 7,6 à le 7,6 prenez un 7,6 il a une longueur donc on a toujours parlé le marketing a fait que en wing on a toujours dit ouais il faut des petites planches sinon c'est encombrant en l'air et tout mais en silaion on s'en moque en silaion ce qu'on veut c'est se faire plaisir rapidement que ce soit accessible vous prenez une 5 mètres sur un silaion et puis avec la longueur ça glisse en archimédien ça développe largement à cette vitesse pour décoller super facilement après sur le foil parfait je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions c'est bien noté alexandre pour une bonne compréhension des mafuselages en effet plus on développe la gamme plus faut qu'on soit clair et c'est aussi un des objectifs justement marketing 2022 c'est créer de notre côté aussi qu'on soit clair sur le gamme mais aussi créer le maximum de contenu pour qu'on puisse vous conseiller au mieux donc pour ça ça va passer sur sur les vidéos youtube et même sur le site web on reste toujours disponible soit en direct sur le site web sur le faut pas hésiter à nous appeler aussi pour qu'on puisse vous conseiller au mieux après sur le choix de votre matériel je vous propose de passer à la visite de l'usine dans le cas où on n'a pas répondu à toutes vos questions vous pourrez les mettre en commentaire sur la vidéo qui sera en replay dès demain ou ce week-end n'hésitez pas à poser vos questions dans le commentaire du replay du live et puis on y répondra j'ai une question pour bruno est-ce qu'on veut mettre un feu le fantôme sur un siloïeux bruno à partir du moment où il a le standard pour aller dans les boxe pourquoi pas on n'est pas raciste on n'est pas raciste après pour en chériatriser en thomas et j'allais dire linda mais j'ai pas développé ton surnom encore une fois n'hésitez pas à nous contacter on fait on est toujours là franchement on répond généralement dans la demi journée on n'est jamais mieux renseigner qu'à la source et encore une fois je vais répéter on est des créateurs de nos produits je pense qu'il ya personne d'autre que nous pour en parler quand vous avez vraiment besoin d'un renseignement c'est facile d'aller à la pêche aux infos sur les réseaux sociaux sur les forums il faut quand même faire attention donc nous sommes disponibles profitez-en et c'est avec grand plaisir qu'on vous répond à chaque fois toute l'équipe à votre service et s'ils sont pas votre service vous nous contactez directement faire la visite c'est ça on va nous on va peut-être vous quitter ici on va voir tout le monde voilà c'est bon c'est bon chloé on voit bien le c'est passé sur le portable c'est bon ok on vous accompagne pas sur la visite nous au revoir à tous et à très bientôt bonne soirée ouais salut et si demain des gens veulent vous rejoindre en vendée vous êtes sur quel spot bruno alors on est on est sur le spot de foil principal de la région que tout le monde connaît qui est à côté d'un musée très connu le clémenceau voilà voilà vous êtes facilement repère avec le camion à les fesses exactement allez bonne soirée à tous celui-là chloé je te laisse enchaîner du coup sur la visite de l'usine petit chloé il faut vous couper votre micro normalement c'est bon ouais c'est bon c'est bon on va se déplacer est-ce que vous m'entendez quand je parle on entend bien ok j'ai père parti on peut même passer faire un coucou si vous voulez comme ça alors on est dans le bureau et en tout là et dans l'espace de pour ceux qui connaissent pas le petit porting c'est que ici au marketing en fait je ferme au paquet les pas d'écho mais en fait ils peuvent se mettre à un poste les personnes à deux postes vraiment attribués donc voilà c'est un concept que les jeunes peuvent apporter dans les visites ils sont tous partis en gros la journée s'il ya cinq heures et demie ici sur les la journée de production on est en train de faire trop de secours c'est une chose à voir c'est que ça a un bassement et au moins qu'elle semble qu'elle est isolée on a pas mal de panneaux solaires sur le toit en photo avec des panneaux solaires thermiques qui nous permettent de chauffer en fait on a besoin de chauffer donc c'est la fabrication composite et ici on est vraiment proche sur le développement durable que tout est en l'aide on a l'allumage automatique donc on va pouvoir baisser un plan de consommation des consommations consommables l'équipe notamment parce que c'est des parties de travail et c'est ça et en plus vu que tout augmente maintenant on va essayer de faire sans que que ce soit bon pour la planète avec soit bon aussi pour le portefeuille de cette société c'est un peu grand on n'est pas pleinement aménagé mais si ce sont tous les espaces de vie commun de restauration les vestiaires par le personnel qui a travaillé dans les ateliers quand il fait beau ce qui n'était pas le cas aujourd'hui on peut ouvrir le nord derrière un cri de chargement on a des compénieurs et après on va passer à la partie la sortie usine j'espère en état caméra j'aime bien donc ici c'est la zone où tous vont commencer les défenseurs et donc ici c'est la zone où tout tout vont commencer les défenseurs et c'est un peu de carbone voilà on va le stocker à moins 18 degrés c'est du carbone qui vient de ce texte et les sociétés américaines avec une usine en France en pleine principalement donc ce carbone il va d'abord être découpé sur cette machine pour ceux qui avaient déjà vu c'est un cutter à digital qui permet de les écouter à la fibre donc OBE on va faire des fichiers avec de l'implication de pièces le but c'est une matière qui est très culteuse donc le but c'est pas en jeter et aujourd'hui on a une techno notamment sur on a développé ici au sein de l'entreprise et qui nous permet en fait de quasiment avoir plus aucune chute de carbone parce qu'on va réutiliser les chutes de carbone notamment pour faire une technologie chop rag stick smc dans les platines des foils alpha vous avez pu voir donc c'est pour ça que vous avez de la fibre un peu qui est dans tous les sens ça c'est pareil c'est côté des lourdes endurale important chez nous donc cette machine là dans quinze jours ou dans trois semaines il y a la même qui arrive parce que on est en capacité quasiment max sur cette machine là aujourd'hui on travaille pas au 3h8 ni au 2h8 au fond de cours on travaille ça commence à 8h30 ou 8h du matin à 7h30 pour certains ça se finit à 5h30 on reste une entreprise il fait bon vivre on n'a pas forcément fait de faire bosser les gens en permanence et donc on va espérer cette machine pour des raisons industrielles parce que si ça prend en panne et on est un peu dans la merde et parce qu'on a besoin de contre aussi la cataclycité de trône donc il y a la même exactement qui va arriver machine aristo machine allemande et très fiable et qu'en fait on sait maintenant l'usine il ya des skateboards ça fait partie des moyens de progression dans l'usine le banc de traction en fait on torture un peu des foils ou les pièces carbone en général on a des outils de mesure pour vous alors de la formation non on se rend pas compte c'est que l'on a gagné dans le mans c'est en termes de luminosité par rapport à l'ancienne c'est le jour le jour c'est extrêmement lumineux pour la consommation électrique au niveau de l'éclairage et surtout pas pour bosser c'est beaucoup plus sympa pour les opérateurs et les opératrices et ça permet de monter en fait d'accord si c'est là on fait les stacks pour préparer les pièces qui ont été découpées par la machine qui vont être plus idées quand on utilise des âmes vis-à-vis de la salle donc c'est donc on a les moules ici donc on travaille sur des moules en aluminium ça ça va pas changer et des moules qu'on fabrique ici je suis marico qu'on conçoit qu'on fabrique pour ceux qui travaillent dans le composite le moule ou la conception du moule c'est vraiment une étape très importante entre guillemets pour la qualité de la pièce qui va venir par la suite donc ici on a tout un système de petites presses qu'on appelle nous individuelles qu'on a développé et fabriqué au sein collant de cours pour diverses raisons la première raison c'est que on a un peu en techno low tech c'est à dire qu'on maîtrise complètement la techno de cette presse là alors que les vérins hydrauliques c'est des vérins de garage on peut les sortir les changer ou les réparer facilement voilà on est aussi sur du durable et seconde on a développé des technos genre pour les prêts chauffantes on a des systèmes autochauffants qu'on a développé aussi ce qui est très important c'est que quand on va fabriquer une pièce sur un système comme ça ça nous permet d'économiser 30% d'énergie par rapport aux enceintes de fabrication qu'on faisait qui est souvent utilisée c'est à dire sur les très grosses presse ici et 13 à membrane et donc on est comme sur une pièce on économise 30% d'énergie de consommation électrique donc ça aussi c'est très important donc là on a d'autres moules ici je sais plus combien de moules on a chez franco 94 en charbonne que vous allez retrouver après dans l'eau qui nous disent pourquoi on les ponce et tout ça pourquoi on tombe cette pièce parce que ça glisse mais dans l'eau que si on les laissez on a une vidéo d'ailleurs sur la cuisson et la finition qui sort très bientôt sur youtube bon il faudra pas me la montrer avant qu'elle sorte alors ici c'est une pièce je veux pas vous la montrer forcément on va regarder de moi un peu entre les aménagements mais vous voyez quand on parle de prototype et si on a des protos parce qu'on a une nouvelle recrue j'avais complètement oublié la cité tout à l'heure c'est super importante c'est jean-marie guerrière qui nous a rejoint avec qui on travaille déjà depuis quelques temps et et qui est maintenant à temps plein chez nous depuis le début du mois de février jean-marie guerrière avec le célèbre chaper de l'ouest de la france on va passer par là bureau là on retourne à notre grand couloir donc ici c'est toute la zone en fait de fabrication des pièces en cas de drapages on va dire d'assemblage des pressions en cas de drapages on va dire d'assemblage des pressions en cas de carbone la pièce en a vu que je veux pas ce serait fabriquer aussi d'autres types de pièces on arrive dans la partie finition pareil par rapport à avant on est plus sur un type open space on a un gros système d'expiration de filtration pas de rejet forcément à l'extérieur des pressions on voit là on est sur des postes beaucoup plus ouverts quand on était au Tréhoux c'était une cabille c'était un port charmé c'était bruyant là on a vraiment travaillé sur ce système là pour que ce soit beaucoup plus agréable pour les opérateurs pour le RDC dans la boîte Chloé je sais pas si tu dois m'entendre j'ai une petite question pour vous c'est est-ce que tout à l'heure tu as parlé de carbone recyclé est-ce qu'un full 100% en carbone recyclé serait-il possible ? alors c'est compliqué parce que dans le carbone dans certains types de pièces on va aller chercher de la fibre longue par exemple dans un mât donc nous la façon recyclé au carbone c'est qu'on va en gros on va le broyer on va le peser enfin faire certaines opérations dessus pour pouvoir l'utiliser dans un mât ce serait assez compliqué de venir faire ça alors après on pourrait ça se fait on regarde un peu aller chercher du carbone qui vient par exemple dans l'industrie aéronautique il y a des dettes de péremption sur la fibre du carbone nous on l'a aussi parce que la résine pré-prète enfin la résine qu'on utilise dans les carbone pré-imprégnés elle va perdre ses propriétés au bout d'un certain temps donc on parle de 18 mois en général ou un peu moins au moins 18 degrés donc parfois on peut récupérer de la fibre aéro faut-il qu'elle soit assez intéressante mais c'est des choses sur lesquelles on travaille demain de toute façon c'est clair et net que demain il faudra réfléchir à ce qu'on va devenir en fait des futurs déchets même si un foil en carbone entre guillemets par rapport à l'aluminium va avoir une longévité bien plus longue j'en discutais avec un copain qui s'appelle Jean Lecam qui était quand même assez étonné que son bateau ait été capable de faire même si sous huit fois le tour du monde et ça c'est vraiment dû à cette mécanique exceptionnelle de la fibre de carbone maintenant la fibre de carbone on est en train de regarder et on commence à avoir des concepts pour être capable de l'extraire entre guillemets des résines en fait le souci composite c'est on va voir le résine étoxyle, la fibre de carbone puis le carbone c'est un souci en soi et en fait à un moment donné c'est assez compliqué de venir extraire les deux donc il y a des procédés ce qu'on appelle thermoplastiques qui permettent de réchauffer et de refondre et récupérer la fibre maintenant aussi notamment il y a une boîte anglaise qui commence à faire ça et qui commence à avoir des procédés au top où on va être capable de récupérer la fibre de pièces en fibre de carbone alors on est encore en plein développement de ce type de techno parce que c'est toujours pareil si on consomme énormément d'énergie pour l'extraire un matériau ça pose aussi certains problèmes et de toute façon il y a une loi ça va être officiel au niveau européen depuis le 1er juillet 2022 tous les constructeurs ou tous les importateurs ou tous les fabricants de pièces pour les loisirs nautiques vont être responsables de leur déchets et quelque part ce ne sont pas que des contraintes pour les entreprises c'est tant mieux parce que ça nous permet de réfléchir nous c'est vraiment on a vraiment une réflexion là-dessus déjà de produire localement c'est la base on produit moins de déchets qu'on produit localement l'acheter un fer à un carbone fait en France pour des clients français c'est quand même vachement mieux pour l'environnement qu'un flot chinois qu'on va se balader avec des produits qui ont une guerre d'Europe alors qu'on va aller en Chine faire un tour de containers pour arriver ici mais oui oui on sait travailler sur ces choses donc je finis donc ici c'est la zone de finition donc il y a du tronçage devant du visage et puis après ça passe donc ça c'est une cabine de vernis donc les pièces il faut être en effet je ne vais pas les coucher parce que il faut attendre même si la pièce est un peu chaude ça a été vernis il y a moins d'une heure donc voilà pour ce qu'on a vu c'est ça en fait les pièces des platines en chocs je fermais leur a des platines qui sont ultra béton et qui sont légères forcément plus légères que l'alu je répète l'alu c'est 2,7 de densité le carbone c'est 1,5 de densité donc de toute façon et c'est plus rigide donc le carbone est une meilleure matière que l'aluminium c'est pour ça qu'on peut faire du 100% carbone ici pour le faire de l'aluminium ça coûterait moins cher on peut avoir déposé plus cher donc ici on va aller s'en aller tout n'est pas automatique donc là on a 3 on a 3 centres d'usinage donc ça c'est une machine qui usine principalement le carbone c'est à dire les alésages tout ce qui est pour qui se ferme qui permet de faire soit d'étourages, alésages, perçages précis voilà ça c'est une machine qui nous permet de faire des arbres il faut savoir c'est qu'ils sont les alités on met des arbres en matière c'est une matière pas de la mousse basique pour la sel faire un sandwich en pré-imprégné on va faire des cuissons au-dessus de 120-130 degrés c'est très compliqué donc là on a des matières qui sont capables d'être usinées qui sont capables de tenir à l'entendre à l'entendre par exemple on va utiliser dans une flyer ça ça va être du flyer 1500 c'est une grande flyer et si on devait remplir cette carbone ce serait hors de prix au final ça n'aura aucun intérêt et comme ça ça me permet d'avoir quelque chose de très léger c'est très rigide et ici on a tiens alors là c'est pas de stoïl donc là on voit c'est un goût la guillère on l'utilise dans les moules pendant les fustages donc là il y a plein de trucs c'est l'intention stoïl je sais même pas quoi c'est l'intention c'était hein c'est pas simple hein parce que c'est pour le wingfoil ou le wingfoil je ne sais pas si on est en change de l'époque donc voilà ça c'est une machine grossienne qui nous permet de faire beaucoup de prototypage qui est assez puissante qui nous permet de faire les moules c'est une machine qui tourne à 24 sur 24 mais elle tourne tous les jours et en permanence on reculait donc ici on arrive dans la réserve de matériaux atelier on a laissé de la place parce que là on a une grosse machine qui va arriver ici un petit peu moins d'armoins et qui va nous permettre de faire plein de choses plus grosses on va faire des choses plus grosses voilà ici son stock stock des matières premières un peu en plus en plus un truc donc là il y a quelques bains ça c'est une bombe c'est une bombe c'est une bombe de bottes c'est un mur carbone hybride les prototypes c'est hybride bois carbone ça permet de faire des belles pièces limitées et on fait des prototypes comme ça on va pas les usiner un boulot en aluminium qui coûterait les yeux de la tête pour ce type de projet ici ici on va en faire de loin on va en faire un peu dans donc ça c'est les stocks c'est tous les jouets qui sont finis soit qui seront fabriqués ici soit qui sont stockés ici dans une partie des matériels qui ont été fabriqués les planches donc ça c'est par c'est rassemblé ici il y a le B.E.E.C. qui sont dans les bureaux un petit peu derrière on va pas aller ils sont pas dedans on n'ose même plus entrer dans le B.E.E. en fait tellement ils sont enlevés de tout mais donc en fait le matériel part d'ici donc il y a des envois c'est celui-là qui gère ça ici il y a des commandes et ça part tous les jours au Cap-Tain-de-France au point du monde il n'y a qu'en Russie on n'a pas le droit d'aller amener des objets en Russie on a su ça et donc voilà on a fait le tour parce que cette pièce-là je vous la montre pas encore je ne sais pas si vous avez des questions Est-ce qu'il y a des questions Antoine ? Non pas de questions il y a quand même Alexandre qui posait est-ce qu'une collab avec Notox pour les produits carbone recyclés alors je peux répondre en partie je laisserai la seconde partie à Tanguy alors sur la collab avec Notox on y traille je sais que ça m'a vu passer il y a les Lost in the Swell qui sont des très bons surfeurs qui sont avec Nofoil et qui sont avec les bornes Notox donc on est plus sur une collab à ce biais-là je ne sais pas s'il y a des discussions plus poussées qui sont en cours côté produits carbone recyclés ce qui est sûr c'est qu'ils naviguent avec Nofoil ils sont en test de Nofoil donc après sur le côté carbone recyclé je ne sais pas si Tanguy tu veux dire un mot ? Ouais en fait Notox si tu veux ils utilisent des tissus aéros qui étaient périmés c'est exactement ce que je disais attention quand je dis périmés 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 pour l'aéros ça ne veut pas dire que c'est périmés ça ne veut pas dire que les tissus sont nases et tout ça c'est-à-dire qu'en aéros même les tissus secs maintenant par exemple chez Excel c'est Excel qui fait beaucoup d'aéros pour Aérabus ou pour Boeing il y a une dette de péremption du tissu d'air sec c'est l'aéronautique ils n'ont pas les mêmes normes que nous logiquement c'est logique ils sont des 400 personnes dans un avion donc tout ça un petit peu gaffe donc voilà donc eux ils récupèrent comme ça des séries et quand je parle vraiment moi de carbone recyclé ce serait une pièce qui aurait déjà une vie complètement détransformée en retransformée oui alors on a des gens qui travaillent aussi dans l'aéros qui nous ont envoyé du carbone parce que ça les intéresserait de pouvoir réutiliser ça comme des déchets on travaille là-dessus mais je pense qu'il y a des pistes à assurer en tout cas Nautog c'est une boîte qui est au top et on a bien pas seulement via l'aéros mais on aime beaucoup ce qu'ils font en tout cas D'autres questions Antonin ou pas ? C'est bon pour moi au niveau des questions je ne sais pas si parmi vous le temps que vous traversez ce long couloir si jamais il y en a qui ont des dernières questions il ne faut pas hésiter ah si selon Tanguy Tanguy question pour toi selon Tanguy le foil est-il l'avenir des sports nautiques ? Oui, 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 oui alors moi j'ai changé un peu de quand j'ai créé Foulant de Couches j'étais architect naval et je faisais des bateaux principalement des bateaux à moteur et j'ai voulu me lancer là-dedans parce que j'avais commencé déjà à travailler sur les foils et que c'était un peu le foil c'était pour un architecte c'était un peu comme le web qui arrivait pour un informaticien il y a ceux qui sont arrêtés et ceux qui n'ont pas été qui ne sont pas allés le foil c'est l'avenir des sports nautiques pour plein de choses parce que ça permet d'aller d'aller pratiquer avec vu que ça traîne très peu d'énergie pratiquer où il n'y a pas beaucoup de vent pratiquer où il n'y a pas beaucoup de vagues donc en fait ça permet d'ouvrir les lieux de pratique de façon énorme on va pas refaire du surf limite dans un lac on va surfer sur le lac de Genève quand il y a la bise je ne sais pas quoi le vent qui se lève qui va faire un clapot le wing foil on voit bien on peut le pratiquer partout on peut aller à la côté de Paris on peut aller sur un bras de la Seine on peut aller à Hawaï donc il y a un engouement qui est énorme et surtout c'est quelque chose qui va parler aux jeunes c'est-à-dire que moi j'ai 46 ans c'est déjà entre guillemets vieux pour les jeunes c'est-à-dire la génération d'Axelles et les gens qui ont 13 ans qui ont 20 ans qui ont 25 ans ils vont pas faire le même sport que papa a fait pendant des années donc ça c'est quelque chose qui est différent et surtout c'est que tout le monde a toujours aimé de voler et quand on fait du foil on a vraiment cette sensation ceux qui sont derrière la chaîne on doit le connaitre et cette sensation de vol qui fait que c'est vraiment incroyable comme sport donc oui pour moi c'est l'avenir des sports boutiques et c'est les sports boutiques et c'est même aussi l'avenir entre guillemets tout court des bateaux on va pas pouvoir faire un port conteneur à foil c'est trop lourd c'est trop gros et même moi qui était spécialisé dans le mot de nautisme on dit que voilà le foil ça va arriver dans le bateau à moteur dans les quelques années qui vont arriver et ça va comme les voitures électriques et à un moment donné ça supportera le marché donc oui le foil est l'avenir et on va dire c'est bon pour ça Anto ? ouais pour le moment plus d'autres questions je vous laisse le temps de traverser et puis sinon dans tous les cas s'il y a d'autres questions il faudra les poser sur le replay qui sera disponible sur la chaîne demain ou ce week-end donc euh j'ai mon masque à distance ah tiens six dernières questions de Jean-Luc je peux y répondre en plus proposez-vous une boucle 3D pour votre harnais de wing oui Jean-Luc on a fait en plus un point ce matin donc ça devrait être dispo assez rapidement cette boucle là je l'utilise ouais je pense que s'il y a plus d'autres questions on va pouvoir du coup clôturer ce YouTube live euh bah oui ouais attends il y a une dernière question quand même qui est pas mal pour clôturer YouTube live je pense c'est euh Tanguy est-ce que tu peux nous faire une démo de skate ? ah bah il a pas son skate on mettra ça sur les réseaux euh sur euh sur Instagram voilà alors ça j'aime bien que si tu peux bien nous faire une démo ça c'est un truc qu'on met sous les godasses alors j'ai quand même fait vu j'aimerais pas avoir un accident du travail dans skate ici donc on y va quand même assez cool les jeunes à rien qu'on met une rampe de skate on va dire ok bon bah en tout cas on on peut clôturer le live yes et ben merci à tous euh d'avoir ce suivi de live comme je vous l'ai dit au début l'idée c'est de 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 continuer et essayer d'en faire au moins un par mois pour qu'on puisse échanger sur le matos on fera sûrement des thématiques assez spécialisées ensuite pour peut-être orienter Winfoil comment choisir son matos enfin on continue sur cet objectif si ça vous plaît n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages si vous dites bah tiens ce serait bien un live sur cette thématique on est vraiment preneur aussi de vos retours ou même des vidéos youtube de vous dire bah tiens une vidéo youtube sur ce sujet je sais pas j'arrive pas à régler telle ou telle partie on est vraiment dispo et à l'écoute pour tout ça pour vous créer pour pour créer le contenu qui vous convient donc merci encore à tous pour votre participation ce soir et puis les portes de l'usine sont grandes ouvertes on est à Pincran à côté de Landarno si jamais vous passez dans le Finistère donc soit pour visiter l'usine voir comment sont fabriqués vos jouets mais aussi pour partager une session on est vraiment à votre dispo donc bah voilà on termine avec l'image de Tanguy en plus qui part tranquillement de l'usine donc bonne soirée à tous et puis à la prochaine soit sur le web, sur réseaux sociaux ou sur youtube salut ! salut et merci à tous !